Dans l'épisode du 29 décembre d'Ici Tout Commence, Greg demande à Hortense si elle a des nouvelles d'Eliott et lorsque cette dernière tente de le convaincre de se remettre avec lui, il souligne qu'il ne veut pas l'obliger à choisir entre son avenir et lui, même si cela lui brise le cœur. Quand Hortense se retrouve ensuite Elliot, elle est forcée de garder le secret de Greg tandis que son meilleur ami essaie de comprendre pourquoi il s'est fait larguer du jour au lendemain. En cours, les ex-is ont du mal à se regarder mais dès que Jude propose à Elliot d'être son binôme, Greg en profite pour s'en prendre à lui et s'assurer qu'Eliott se détache réellement de lui. Plus tard, le jeune homme va s'excuser auprès de Jude qui, comme les autres, lui demande si mentir à Elliot est vraiment la bonne solution. Brisé, Greg fond en larmes et se fait réconforter par son ami. Pendant ce temps, Hortense décide d'amener Elliot au marais pour les changer les idées, mais ce dernier cherche toujours à comprendre pourquoi Greg a rompu alors que tout allait bien entre eux. Furieux contre lui et son comportement contre Jude, Elliot jure pourtant ne plus jamais vouloir se remettre avec lui. De leur côté, Lionel et Mehdi profitent de l'absence d'Eliott pour organiser un petit pot de départ pour Greg dans la cuisine de l'Institut. Ce dernier est donc surpris par Lionel, Mehdi, Jasmine et Charlène qui sont venus lui dire à quel point il va leur manquer. Touché, Greg fait un discours et finit en larmes dans les bras de Lionel. Clotilde et Joachim vont-ils se remettre ensemble ? Ailleurs à l'Institut, Tessier, Antoine et Clotilde parlent de Joachim et Tessier, à la plus grande surprise de ses collègues, décident de ne pas le renvoyer. Toujours brisé par sa rupture avec Clotilde, Joachim continue de s'excuser et essaie de l'appeler mais se fait sans cesse rejeter. Quand elle se rend compte de la situation, Billie décide qu'elle doit faire quelque chose pour les remettre ensemble. Embarquant Charlène dans ses histoires, elle convainc cette dernière de l'aider et s'y est-il donc que Charlène qui décide, avec le chewing-gum de Billie, de bloquer la serrure de la maison de la chef Armand ? Clotilde est ainsi obligée de faire appel à Joachim, qui en profite une nouvelle fois pour s'excuser et pour expliquer qu'il avait honte de son métier d'écor. Toujours furieuse qu'il lui ait menti, Clotilde le met dehors. Enfin au doublat, David décide de se venger d'une cliente raciste et attire des ennuis à Déba sans le vouloir, éloignant cette dernière de lui alors qu'elle semblait sur le point d'accepter ses sentiments pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada